Merci à tous d'être présents. On n'est pas très nombreux, mais les petits-elles sont là. Donc, merci pour votre présence et merci à nos partenaires pour nous aider dans l'organisation de ces conférences, donc Mellet Science Management et Hélène Saé. Et merci surtout à vous, Paul Jorion, d'être présents ici ce soir. Je vais être placé gracieusement jusqu'ici pour discuter avec nous de ce qui nous rapproche, l'économie. Donc ensemble, nous questionnerons le système d'économie dominante aujourd'hui, le capitalisme. Cette économie fondée sur le marché, la propriété privée, la libre-conférence. Et notre question sera, faut-il tuer le capitalisme pour que le métier survive ? Donc, c'est un sujet polémique qui a bien des égards, mais c'est une question néanmoins centrale dans votre oeuvre. Le capitalisme est-il ce système économique parfait qui nous permet de maximiser notre utilité, ou est-il une machine à détourner les richesses et les profits seulement des pesants ? Est-ce que le capitalisme est ce système le plus efficace qui permet d'allouer au mieux les ressources ? Ou est-il responsable de la sur-exploitation de la planète, de la destruction de la planète ? Voilà quelques questions, donc, faut-il tuer le capitalisme avant qu'il lutte ? Et par quoi le renforcer ? Voilà un certain nombre de questions que nous aurons la chance de pouvoir reposer ce soir. Donc, pour vous présenter brièvement, après des études de sociologie et d'anthropologie des sociales, vous menez une enquête de terrain auprès des pêcheurs de l'île d'Ouat en Bretagne, et c'est le début de vos recherches en anthropologie des communes. Vous enseignez ensuite, dans un certain nombre d'années, avant que les péripéties de la vie vous emmènent à être chercheur et développeur en intelligence artificielle pour British Telecom. Et ensuite, vous travaillez entre 1990 et 2007, dans le monde de la finance, en tant que programmeur, notamment dans le secteur des subprimes. Et c'est grâce à cette vue de l'intérieur que vous écrivez en 2005 vers la crise du capitalisme américain, votre livre qui prédit la crise des subprimes. Donc, cette étude, cette analyse prémonitoire que vous faites connaître du propre livre. Et dans la suite de cet ouvrage, vous publiez le dernier qui s'envoie à la lumière, qui, publié en 2016, a encore conforté votre image de lancement d'alerte, puisque vous annoncez rien de moins que l'extinction de l'expérience humaine d'ici deux à trois générations. Donc, depuis 2007, vous revenez à la réelle écriture entre ouvrage économique et séance anthropologique et ce qu'on pourrait appeler colapsologique. Et vous faites partie de ces intellectuels qui privilégient la relation directe avec le public pour produire une pensée hors des institutions. Vous publiez ainsi quasi quotidiennement des articles et des vidéos sur votre blog. Mais, une fois avoir vraiment ressassé votre parcours, il est difficile de vous situer. Vos multiples identités disciplinaires ne permettent pas de vous servir. Vous avez quelque chose du savant de la Renaissance qui avait la volonté de réunir un savoir à la fois très divers, mais très relié. Et vous prenez ainsi part au débat public et vous y considérez avec une réflexion complètement originale. Ainsi, pour éclairer un peu plus votre parcours, nous vous proposons trois rapides questions dans le but de mieux vous connaître. Comme l'a indiqué Vincent, on remarque un certain éclatisme dans votre parcours. Comment arrivez-vous à donner un sens à votre carrière et à votre âme ? Il faut remonter à l'endroit où je fais des études. Parce que c'est là que... Le mot éclectisme, il encorche à cet endroit-là. J'ai commencé... Ma première inscription au cursus, au niveau universitaire, au niveau de l'enseignement supérieur, c'était dans une école de commerce. Et ça, c'était essentiellement parce que mon père trouvait que c'était une bonne chose, on a pris plein de choses. Et je me suis enfui en courant. J'avais le sentiment que ce n'était pas du tout ma place. J'ai pu lui justifier que j'allais faire des sciences économiques, que c'était presque la même chose que ce qu'il voulait que je faire et qu'il serait très content. Et là, j'ai eu le sentiment, dans les premiers cours que j'écoutais là, qu'il y avait une escroquerie, que ce n'était pas de la science. Je m'étais beaucoup intéressé, quand j'étais adolescent, aux sciences, aux sciences dures. J'avais une époque, je voulais être biologiste. Je me suis intéressé à l'histoire de la chimie et aux racines que ça pouvait avoir dans l'alchimie ancienne. Puis je me suis inscrit en sociologie. Et là, je n'étais pas encore tout à fait à ma place. Et puis je me suis tout à fait inscrit au bout de mon parcours en anthropologie. Et là, j'étais content parce que je pouvais lire n'importe quoi et dire que je faisais de l'anthropologie, de la chose que j'étais en train de lire. Et ça, c'était formidable. Et là, je crois que la réponse à votre question, c'est que je suis allé à un endroit où la liberté était la maximale, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait faire. Et j'ai fini par faire beaucoup de maths. C'est ça qui m'a conduit à l'intelligence artificielle et à travailler dans les banques sur des projets innovants en finance. Mais je n'étais pas obligé de le faire. C'était la décision que je prenais. Et finalement, je dirais que ça a bien marché. Ça a bien marché parce que j'ai fini par acquérir un savoir sur l'économie et la finance qui était, je dirais, le moins contraint possible parce que des professeurs voulaient que j'apprenne à l'école parce qu'il y avait une doctrine qui disait ceci ou cela. Et je crois que le fait d'être venu en économie et en finance à partir de ce qui s'appelle l'anthropologie économique, qui est une manière de poser son regard sur ce qu'on appelle l'économie, mais dans une perspective où des tas de sociétés font de l'économie ou à partir de parcours tout à fait différents. Et en particulier, la plupart des sociétés traditionnelles, il est impossible dans ces sociétés de distinguer clairement ce qui est économique et ce qui ne l'est pas. Je pense que ce que nous appelons l'économique est inséré, certi, dans tout le reste des institutions. C'est un des fondateurs d'anthropologie économique qui s'appelle Karl Polany, qui est un hongrois, qui avait introduit cette idée de l'économie « embedded », insérée à l'intérieur du reste des institutions qui constituent les sociétés humaines. Et donc, quand je me retrouve à travailler sur le tas dans des banques, je viens avec un bagage qui est beaucoup moins étroit que des gens qui auraient été formés en économie. j'ai travaillé dans des... Voilà, effectivement, j'ai fait la pêche en Bretagne. J'ai travaillé sur des plages africaines où on faisait de la pêche artisanale. J'ai vu des sociétés où l'économie était quelque chose de beaucoup plus défue, de beaucoup plus reliée à plein d'autres choses, comme la religion, l'organisation du travail au jour, mais encore du travail dans des activités et donc on n'est pas toujours certain que ce soit du travail ou du loisir ou est-ce qu'on est dans une catégorie intermédiaire, etc. Et donc, cet éclatisme, il a dévoué au départ, et l'anthropologie comme une discipline m'a permis d'avoir sur les choses que je découvrais des perspectives beaucoup plus vastes, et en particulier, quand j'ai travaillé dans des banques et que se dessinait cette crise des subprimes, j'avais une curiosité et un bagage, je dirais, des formations qui me permettait de faire des choses que mes collègues peut-être ne faisaient pas, soit par membre de familiarité avec des techniques que j'utilisais, soit par membre de curiosité, ou, je veux dire, voilà, des subprimes, c'est ceci et cela, alors que moi, j'avais la curiosité d'aller voir qui sont les gens qui en donnaient ces prêts, d'où est-ce qu'ils venaient, quel était le nombre de failles personnelles parmi eux, quels étaient leurs groupes ethniques, et voilà, aller voir dans les coulisses la manière dont les choses s'organisent. Une autre question aussi, c'est, dans vos ouvres, vous faites très souvent référence à Keynes, par ses théories, mais surtout par son approche de travail, sa façon dans l'économie, est-ce que vous le prenez comme le principal truc d'inspiration dans la façon dont vous pensez l'économie ? Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, il a eu un parcours exactement comme le mien, il est mort trois mois avant que je n'ai ce personne n'est mort, mais il lui est arrivé la même chose, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'économie par un parcours tout à fait, tout à fait qu'il est le contraire de rectiligne en ligne brisée, et en particulier qu'il est devenu économiste alors qu'il n'avait aucune formation en économie. Il y a un des historiens de sa vie, un de ses biographes, qui a découvert qu'il a eu depuis exactement huit semaines de cours d'économie. Alors, comment ça s'est fait ? Que quelqu'un qui considérait qu'un des plus grands économistes certainement du XXe siècle n'avait pas une formation en économie, c'est une anecdote. William Marshall, qui était un des premiers grands économistes à l'université de Cambridge, à l'époque où il n'y avait pas encore de faculté d'économie, où ça ne faisait pas encore partie des cours, je dirais, dans la nébuleuse autour de la philosophie. William Marshall avait un jeune étudiant qui s'appelait Neville Keynes, à qui il a proposé de devenir son assistant, et ce Neville Keynes a refusé, il a préféré de se lancer dans des postes, je dirais, bureaucratiques d'administration de l'université de Cambridge. Et quand, une génération plus tard, William, Alfred Marshall apprend que le jeune Ménard Keynes vient de rater, n'a pas obtenu la bourse, une bourse qu'il convoitait, eh bien, Alfred Marshall recommence son coup, il propose le poste d'assistant à Keynes et Keynes l'accepte et il va improviser le fait d'être un économiste. Qu'est-ce qu'il est de formation ? Il est mathématicien, uniquement, alors il est mathématicien qui a été formé dans une université comme Cambridge, c'est-à-dire qu'il a un bagage quand même assez considérable dans d'autres choses qui sont considérées comme de la culture générale dans ce genre d'université, en particulier un bagage en philosophie important, mais qui vient de terminer, il est en train de terminer parce que finalement il la terminera formellement après la guerre de 14, la guerre de 14 va interrompre entièrement la fin de ses études, il y a un traité de probabilité où il leur envisage les probabilités dans une perspective très non mathématique. Bien entendu, il est connu de Recep, Recep fera, Bertrand Roussel fera un excellent compte-rendu de son livre en disant qu'il est assez surpris pour qu'on peut aborder la probabilité de cette manière-là, mais Keynes, quand il révige son devoir, se convainc que la théorie des probabilités est d'une certaine manière dans une impasse qu'il y a eu une mathématisation excessive, on s'est convaincu que tout événement de l'avenir est un événement contingent, évidemment c'est un événement d'impossible sa probabilité d'occurrence est de zéro, s'il est certain, bien entendu, s'il est nécessaire et donc certain, sa probabilité est de 1, mais la tendance qui existe au moment où Keynes rédige sa thèse, sous l'influence en particulier de De Morgan, qui est un personnage important dans la constitution de la théorie des probabilités à l'époque, cette conviction qu'on peut attacher un nombre qui est une probabilité d'occurrence pour un événement contingent, quel qu'il soit, Keynes considère que ce n'est pas possible, que pour la plupart des événements qui vont avoir lieu, il n'y a pas de fréquence préalable de ce type d'événement et que donc on ne peut pas extrapoler la fréquence dans une probabilité. Et Alfred Marshall, le nom, assistant en économie, et l'économie, et la théorie de l'économie à cette époque-là, dans le début des années 1910, est entièrement sous dans le développement de ce qu'on appelle la théorie économique néoclassique où tout est calculable, tout est prévisible, une connaissance parfaite du moment présent permet des anticipations rationnelles, c'est-à-dire d'affirmer avec certitude ce qui va se passer à l'avenir et Keynes arrive avec la conviction que c'est absolument fou, qu'il est absolument impossible de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apprendre très peu d'économie, il va très peu lire les économistes, ils vont lire un qui en général n'est pas tellement considéré comme un économiste, d'ailleurs c'est Malthus, pourquoi ? Parce que Malthus a dit que la demande est beaucoup plus importante que l'offre, et donc il va étudier Malthus. Mais pour le reste, il va, parce que c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement ouvert, comme vous le savez, c'est un mécène, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des tas d'autres choses, il va être le comptable et le mécène à la fois de tous ses anciens copains qui sont devenus des artistes dans le cercle de Bloomsbury, c'est quelqu'un qui va avoir une grande ouverture d'esprit et qui va attirer des étudiants d'excellence des étudiants et même des gens qui viendront de l'étranger, comme par exemple le Pierrot Schraffra, qui est un grand économiste qui est jeune à l'époque, mais qui doit quitter l'Italie fasciste et qui viendra travailler à Cambry, il a un cercle d'étudiants de Thésard qui vont rédiger de grandes parties de ses livres, que je vais vous superviser, et il a réussi à créer un groupe, un groupe qui produit un autre type d'économie et qui, ça c'est, je dirais, l'élément commun avec moi, est fait essentiellement par des gens qui n'ont pas la formation classique en économie qui leur donnera un regard un petit peu extérieur et leur permettra en particulier de voir qu'il y a des tas d'affirmations qui sont en fait dogmatiques, qui ne sont pas vérifiées dans les faits. Donc, pour en revenir au livre du sujet, nous avons invité pour parler de cette question. Faut-il tuer le capitalisme pour que l'humanité survive ? Donc, on vous laisse la parole. Oui, mais j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il s'agissait d'un sujet de polémique et pourtant, la réponse me semble absolument crever les yeux. Tout le monde connaît les faits, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde connaît ce chiffre que 8 personnes aujourd'hui sont aussi riches que la moitié de l'humanité, 3,7 milliards de personnes, ce qui, je rappelle, dans ces lieux, 3,7 milliards c'est quand même 3,7 multiplié par 1 000, multiplié par 1 000 et multiplié encore une fois par 1 000, égal à 8. Bon, ce n'est pas vraiment le signe égal, mais du point de vue du patrimoine possédé, les sommes sont équivalentes des deux côtés. Alors, on nous dit aussi que ce système est formidable, il a rendu tout le monde riche, et d'ailleurs, il est en train de repartir parce qu'il y a de nouveau de la croissance, et on nous dit en même temps que 82% de la croissance de 2017, de l'année dernière, est revenue à 1% de la population. Alors, il y a là ce paradoxe extraordinaire qu'on vous dit où c'est un système formidable, regardez, on est tous riches grâce à ce système-là. Et en réalité, on est donc dans un système qui est vrai, qui est extrêmement riche, mais qui est en même temps, on nous dit que ça ne marche plus, que les États sont endettés, que les ménages sont endettés, que tout ça ne marche pas. On nous dit à la fois que ce système est formidable, et on souligne quand même à tout moment que c'est un système qui ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce que je présente moi ça ? Moi, je définis le capitalisme de la manière suivante. C'est un handicap, c'est un défaut que peuvent présenter certains systèmes économiques, et malheureusement, il est présent dans notre système à nous. Alors, pourquoi est-ce que je présente les choses de cette manière-là ? Quelques faits, je viens de vous en donner. On nous dit que notre système économique, c'est un système qui est une économie de marché, c'est un système qui est libéral dans son principe, et c'est un système capitaliste, et vous voyez que dans l'ensemble, quand même, il nous a menés où nous sommes. Mais je pose la question, est-ce que nous ne serions pas cent fois plus riches ou mille fois plus riches ou un million de fois plus riches si ce système n'avait pas existé ? On nous fait supposer que c'est grâce à ce système, et non en dépit de ce système, que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes. Quand je pose la question, en disant, oui, la croissance entrepart, mais à quoi ça sert ? Si ça va, c'est 82% va être à 1% de la population. Les gens gardent quand même, malgré ce fait, on continue quand même à penser que la croissance est important et que d'une certaine manière ça va faire augmenter les salaires et que tout le monde va être content, etc. C'est-à-dire que nous avons une incapacité dogmatique à voir les faits qui sont devant nous et à ne pas comprendre comment ça marche. Notre système est une économie de marché. Ça veut dire que les produits, les produits qui ne sont plus... On n'est plus dans une situation comme une petite société, comme un groupe, par exemple, de chasseurs-cueilleurs, nomades en général, où tout ce qui est produit dans la société va être utilisé par les gens qui sont là. Tout ce dont on a besoin, on a peut-être un tout petit peu de commerce avec des gens à l'extérieur. Par exemple, Maurice Gaudelier qui a travaillé en Nouvelle-Guinée nous a montré que toutes les populations de Nouvelle-Guinée ne produisent pas du sel. Il faut être... Pour le sel, il faut être un endroit particulier et donc il y a un commerce de sel entre les pays qui sont nomades. mais c'est extrêmement limité. Dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle la division sociale du travail. Il y a des gens qui produisent certains types de produits qui ne sont pas produits partout, etc. Il faut que ça circule, il faut que ça soit distribué et c'est par un système de marché que l'on le fait. Ça, c'est le fait que notre système est effectivement une économie de marché. Mais il y a des tas d'économies de marché qui ne sont absolument pas capitalistes. Il y avait une économie de marché et encore, je dirais, beaucoup plus spectaculaire, par exemple, dans la société Inca, dans les Andes. Pourquoi ? Parce que là, il y avait une stratification en fonction de l'altitude. Vous savez, ce sont des sociétés qui vivent à très haute altitude mais qui dépendaient quand même de choses qui se faisaient beaucoup plus bas et en particulier dans la plaine. Chaque fois qu'on montait de 100 mètres ou de 200 mètres, il y avait des activités de type différent. Donc, il y avait, je dirais, par strat d'altitude, des produits particuliers. Il fallait que ça circule. Il y avait ce que les anthropologues qui en ont parlé ont appelé un véritable archipel de marché qui permettait la distribution de ces produits à tous ces endroits. Bon, ce n'était absolument pas ce qu'on pourrait appeler un système de type capitaliste. Le système contemporain à lequel ça rassemblait peut-être le plus, c'était peut-être, je dirais, le communisme de type de l'Union soviétique pour le système incarn. Donc, système de marché, c'est une chose. Alors, un système libéral, qu'est-ce que ça veut dire un système libéral ? Eh bien, ça renvoie à l'histoire de notre système politique. Ça renvoie en particulier à ces grandes discussions qui sont apparues au XVIIe siècle en Grande-Bretagne à la suite d'une révolution. Il y a eu une révolution. On a coupé la tête au droit de James Ier, une rébellion à la tête à laquelle se trouvait M. Cromwell. M. Cromwell était, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu plus viste. Il est devenu un dictateur et dans la suite de ça, grande discussion où doit s'arrêter le pouvoir de l'État, où doit-il laisser la place aux citoyens d'avoir leur liberté personnelle. Un système absolutiste ne marche pas, un système où il n'y a aucune autorité ne marche pas non plus, où faut-il mettre la limite de l'intervention de l'État par rapport aux citoyens. Et vous savez que le suivant, un philosophe écossais, Adam Smith, pose la question, le terme de la main visible, la main visible qui fait que, en poursuivant notre intérêt égoïste particulier, nous veillons davantage à l'intérêt général que si nous nous consentions chacun de nous à essayer d'assumer l'intérêt général. Qu'est-ce que fait-il là c'est une réponse à ceux qui veulent réintroduire des monarchies de type absolu etc. Laissons les gens tranquilles et dans l'ensemble ça marchera mieux. La discussion au XIXe siècle sur les systèmes libéraux c'est essentiellement autour de ça où doit s'arrêter le pouvoir de l'État jusqu'où doit-il aller pour qu'il y ait une organisation de la société qui tienne debout et où doit-il s'arrêter. Et en particulier ce débat a lieu en particulier en Allemagne à la fin du XIXe siècle là où on invente véritablement la sécurité sociale pourquoi est-ce qu'on invente la sécurité sociale parce que M. Bismarck est un extrêmement conservateur voit quand même la montée d'une rébellion dans la classe ouvrière sous l'influence du marxisme en particulier et c'est qu'il faut organiser l'État d'une certaine manière pour qu'il ne soit pas remis en question de manière révolutionnaire et que les gens aient le sentiment quand même de disposer d'une liberté personnelle. Alors ça c'est la deuxième dimension de nos sociétés nos sociétés sont libérales parce qu'il y a un débat effectivement de la place qu'on doit laisser à l'individu par rapport au système étatique dans son ensemble le débat en France autour de l'auto-entrepreneur est un débat de ce type là si on laisse à chacun la liberté de s'organiser comme on veut l'économie fonctionnera mieux que dans un système où tout le monde est au centre d'un système de salariats plus récemment avec en face des gens dont la rémunération est le gain du capital c'est-à-dire simplement le fait de disposer de certaines sommes mais ce qui nous conduit à la troisième dimension le capitalisme alors où intervient le capitalisme là-dedans et bien parce qu'il existe des choses qu'on appelle du capital et le capital ce n'est pas quelque chose qui est là assis à attendre quelque chose que quelque chose se passe le capital il faut bien savoir on ne parle de capital que sauf quand on utilise le mot au sens le plus large et de manière assez dévoyée quand on dit nous sommes tous du capital humain là on change le sens traditionnel du mot capital le capital c'est une somme qui est traitée c'est une somme qui a été déplacée d'un endroit A à un endroit B et qu'est-ce qui va se passer c'est que il devra revenir de l'endroit B au endroit A il faudra rembourser les sommes qui ont été empruntées mais la personne qui dispensait de la disposition de ce capital qui était en fait une somme dont il ou elle disposait sera rémunérée par des versements d'intérêts on appelle ça des versements d'intérêts pour la France ce sont des sommes en fonction d'un taux d'intérêt avec des versements annuels mais on appelle ça aussi dans un autre cadre mais c'est le même système qui fonctionne en fait exactement de la même manière on appelle ça des dividendes c'est un retour qui est payé des revenus qui sont payés à partir d'une richesse créée par le fait que l'argent a été prêté et dans ce cas là il a été prêté comme des avances faites à une société en achetant des actions alors je sais que la théorie économique depuis monsieur en particulier depuis monsieur Milton-Friman on vous dit que les actions dans une société c'est un titre de propriété et que les actionnaires sont des propriétaires c'est absolument faux ce n'est vrai ni en droit ni en économie donc des actions c'est ce qu'on appelait au 19ème siècle des avances quand vous regardez dans le tableau économique de Pénet qui avançait de l'argent pour une entreprise pour qu'elle puisse fonctionner ce sont des avances et c'est récompensé par des dividendes qui sont calculés comme vous savez aussi c'est un coupon qui est calculé avec un taux d'intérêt qui reflète la richesse qui a été créée grâce aux sommes qui ont été avancés alors qu'est-ce que c'est un système capitaliste c'est un système où il y a beaucoup d'argent qui manque à l'endroit où il devrait être où il devrait être soit pour assurer de la production pour produire des choses pour lancer des usines pour assurer la distribution sur des marchés il y a des gens qui sont marchands mais qui doivent emprunter l'argent pour pouvoir le faire et il y a aussi de l'argent qui manque dans les ménages les gens doivent emprunter ils doivent demander des crédits et sur ces crédits ils vont devoir payer des intérêts également alors il y a un allemand dans les années 90 ça fait un calcul en Allemagne sur le prix des marchandises courants et a calculé que pour la plupart des marchandises qui sont achetées nous payons sur chacune 30 à 40% de la somme ce sont des paiements d'intérêts ou des versements de réversements de dividendes à quelqu'un alors qu'est-ce que ça veut dire à mon sens c'est un système absolument inefficace qui montre que tout l'argent qui devrait être à certains endroits n'y est pas et doit d'abord être déplacé et qu'on doit payer des taxes si vous voulez on appelle ça des rentes de manière traditionnelle il faut payer des rentes sur le fait que l'argent n'est pas au bon endroit donc c'est un inconvénient c'est un défaut que présentent certains systèmes alors le résultat bien entendu ça produit des tas de résultats catastrophiques le premier c'est la concentration de la richesse je vous remercie les chiffres que je disais tout à l'heure 80 on relance l'économie c'est formidable croissance de nouveau on va respirer 82% de ces sommes vont à 1% de personnes les plus riches qui vont faire ces personnes les plus riches elles vont le prêter elles vont essayer de le prêter c'est à dire qu'elles vont recevoir des intérêts supplémentaires des dividendes supplémentaires ou alors ça va simplement si on n'arrive même pas à mettre ces sommes dans l'économie réelle comme on dit ça va servir à de la spéculation c'est à dire qu'est-ce que ça veut dire la spéculation ça ne veut pas dire espérer qu'on va gagner l'argent la spéculation ce sont des paris le statut de paris ce sont des paris entre des personnes sur le fait qu'un prix va monter ou descendre qu'un taux va baisser ou augmenter des choses cette ordre là qui à ce moment quelques produits que produit la spéculation elle produit qu'une seule chose c'est ce qu'on appelle du risque systémique c'est à dire du risque d'effondrement du système dans son ensemble alors d'autres inconvénients considérables du système capitaliste il n'intègre pas le véritable coût pour la planète des choses qui s'épulent on ne se préoccupe pas du tout dans les prix de quelque chose s'il s'agit de renouvelable ou de non renouvelable si c'est quelque chose qu'il va falloir recycler en plus ou non quand je prends un exemple d'un livre de l'économie il est bon quelqu'un crée une entreprise une entreprise qui marche très très bien c'est une entreprise ce monsieur a découvert en achetant des vieux pneus et en les brûlant il peut produire de l'électricité qui sera finalement un très très bas prix et ce monsieur organise une petite usine où il achète des pneus et les brûle et crée de l'électricité et le revend sur le réseau alors il devient très riche parce que le rendement est excellent la marge est très bonne et à la kilomètre à la ronde autour de son usine les gens vont se précipiter à l'hôpital parce qu'il y a du cancer parce qu'il y a des pneumonies parce qu'il y a des bronchites chroniques et le coût des hôpitaux les coûts en vie humaine et tout ça ne sont pas comptabilisés ça n'apparaît en aucune manière dans les comptes que fait ce monsieur alors on essaie de tourner un peu autour du pot maintenant on va essayer de créer des on crée des marchés où on peut échanger le droit de polluer etc. qui sont à mon sens ce sont simplement de mauvaises plaisanteries autour du problème de la pollution et du des externalités négatives le fait que le système est absolument incapable d'intégrer ses véritables coûts dans le calcul des profits individuels dernier aspect je passe assez rapidement mais c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pas mal disparition bien entendu du travail maintenant parce qu'il y a un processus de mécanisation qui est un processus très avancé et qui fait que maintenant la plupart des tâches que nous faisons vont être remplacées de manière plus efficace par la machine d'une manière ou d'une autre que ce soit un robot que ce soit un logiciel que ce soit un algorithme et la personne remplacée au travail par un robot ne va pas bénéficier en aucune manière du fait d'être remplacée elle va devoir pointer au chemin je trouvais un autre emploi on dirait c'est dommage pour vous le robot va travailler pour la personne qui en est le propriétaire ça va être un élément de plus comme si on en avait encore besoin de concentration de la richesse quand j'ai fait une proposition c'était j'ai regardé un peu quand j'avais fait ça pour la première fois c'était en 2012 dans une chronique pour le monde j'avais appelé ça ma proposition de taxe qu'on appelle maintenant on appelle ça la taxe robot et en particulier comme monsieur Hamon en a parlé dans sa campagne électorale ça a circulé surtout sur le nom de taxe robot moi je l'avais appelé ça taxismondi pourquoi je l'appelais ça qui est c'est un système parce qu'au début du 19e siècle il y avait ce philosophe philosophe suisse considéré comme un des ancêtres de la réflexion socialiste il est mentionné par Engels et Marx dans le manifeste communiste il l'appelle il l'appelle un socialiste petit bourgeois mais de la vie générale et de l'humain en particulier il l'appelle un socialiste petit bourgeois parce qu'ils ont piqué quand même beaucoup chez Sismondi sans le mentionner dans l'autre texte je crois que c'est une raison pour le dénigrer mais Sismondi la chose suivante au moment où il y a des discussions en particulier à propos des incidents ludiques où des gens en Grande-Bretagne vont casser des machines parce qu'elles prennent du travail et que le travail va disparaître ce sont surtout des médias tissés qui sont automatisés Sismondi fait la réflexion suivante la mécanisation c'est un projet de l'humanité dans son ensemble si nous nous, êtres humains avons inventé cette mécanisation qu'on appelle maintenant robotisation le visibilisation automation etc c'est pour un bénéfice pour l'humanité or la personne qui est remplacée par une machine se retrouve sans ressources il faudrait dit-il qu'une rente soit calculée sur la richesse créée à partir de ce moment par la machine et que la personne qui est remplacée bénéficie à vie d'une partie de cette rente d'une partie de l'argent que la machine va produire alors le faire de manière individuelle ça n'a pas de sens dans le contexte actuel mais on peut imaginer de constituer une cagnotte qui serait utilisée par la suite soit pour le revenu universel de base soit comme je le propose moi plutôt pour étendre la gratuité sur l'indispensable pour revenir sur les robots on parle souvent des robots vous le dites vous-même après l'immigré à l'extrême droite le robot serait-il le bouc émissaire de la gauche l'immigré le robot non parce que vous avez compris le robot il est un problème pour nous à cause du capitalisme c'est pas lui c'est de la mécanisation pourquoi est-ce qu'on a fait la mécanisation ? parce qu'il y a du travail extrêmement dangereux parce qu'il y a du travail qui était extrêmement pénible parce qu'il y a du travail qui était extrêmement fastidieux on a voulu on a voulu se remplacer et nous sommes des génies nous sommes des génies technologiques je vous rappelle nous n'avons pas la preuve que pour que ce soit allure dans l'univers et c'est pas simplement une question simplement que voilà nous n'avons pas la preuve qu'il y ait des gens qui ont inventé des machines allure et qui arrivent à faire quelque chose comme nous le faisons maintenant qu'on puisse imaginer même et voir des machines qui se conduisent d'une manière telle que nous si c'était un chien ou si c'était un singe qui se conduisait comme ça nous dirions que c'est un comportement intelligent les machines le font non nous avons voulu produire de la richesse nous avons nous débarrassé de dangers qui étaient associés au travail nous avons réussi mais nous avons un système qui fait obstacle à la distribution de cette richesse donc le problème n'est pas les robots le problème il est la distribution de la richesse créée par les machines donc à votre à votre question je dirais non le robot c'est le héros des temps modernes nous l'avons voulu nous avons voulu le faire il faut que nous puissions le contrôler bien entendu si on ne fait que des robots de type terminator qui sont des machines qui vont nous éliminer évidemment ce n'est pas une bonne idée il faut que nous contrôlions comme il a fallu que nous contrôlions toutes nos machines non non le robot c'est une excellente chose ce n'est pas du tout l'ennemi l'ennemi c'est le système qui concentre la richesse créée par les robots on parle aujourd'hui beaucoup de spéculation notamment autour du bitcoin cette monnaie virtuelle totalement hors du contrôle des états représente un peu tout ce que vous dénoncez on va parler peut-être un peu plus ici aux traders quels sont les risques liés à cette monnaie et en fait comment pourrait-on faire pour plus les contrôler là je dirais que le point de départ dans l'anthropologie économique n'est pas mauvais non plus parce que il y a dans les sociétés des sociétés qui ne sont pas les sociétés industrielles comme les nôtres il y a des choses qui circulent et je donne l'exemple tout à l'heure des barres de Seine chez les barres où il y a de l'Ouvert-de-Guinée il y a des échanges qui ont lieu parfois par du troc c'est-à-dire un échange d'une chose contre une autre mais il y a des monnaies qui peuvent circuler par exemple il y a des sociétés africaines qui circulaient de manière traditionnelle sous forme de coquillages qui sont les corées une monnaie était utilisée pour des échanges donc les sociétés traditionnelles connaissent très bien des monnaies ou des monnaies primitives si vous voulez mais ces sociétés traditionnelles connaissent aussi des systèmes de prestige des systèmes de dons associés du prestige en particulier il y a une pratique qui s'appelle le potlatch qui est propre à des sociétés qui sont dans la sphère d'influence de la Chine le plus large mais il y a aussi un cycle bien connu le cycle de la coula des cadeaux qu'on se faisait entre les gens habitant dans différentes îles je sais pour en souvenir c'est de là parce que c'est pas la Micronésie une des îles c'est les îles trop brillantes je ne sais pas comment s'appelle l'ensemble de ces îles ça reviendra peut-être et donc les choses circulent et ce sont des jeux de prestige on essaye de s'impressionner nous avons des jeux qui sont de ce type là par exemple un peu on connait le Monopoly on peut jouer à ce jeu et comme quand on parle la plupart des gens disent oui j'ai beaucoup joué à ça et c'est un très mauvais souvenir parce que je n'aimais pas du tout de perdre en le jouant donc au Monopoly on joue avec une monnaie de Monopoly ce sont des petits billets qui les représentent de manière très stylisée vous connaissez tout ça des billets et on peut jouer à ça et on peut imaginer que les amis disent voilà entre nous on va échanger des choses et on va utiliser des billets de Monopoly pour le faire et on a vu apparaître des choses dans certains jeux vidéo on a vu un commerce s'organiser autour de points qu'on pouvait gagner pour gagner des armes ou des sorts ou des pouvoirs magiques et des choses comme ça et des gens commençaient à acheter avec du vrai argent des monnaies qui ne circulent en réalité qu'à l'intérieur d'un jeu alors il y a une chose qu'il faut savoir c'est qu'une monnaie pour fonctionner que ce soit une monnaie de type primitif ou une monnaie comme nous les connaissons elle est toujours adossée à quelque chose elle représente une richesse de manière traditionnelle dans nos sociétés ça a souvent été des sommes en métaux précieux vous pouviez aller à la banque et échanger vos billets de banque contre de l'or ou contre de l'argent et la contrepartie de l'argent qui circulait dans nos économies c'était d'une richesse réelle qu'on pouvait changer des billets contre cette richesse réelle quand on a il y a des expériences qui ont raté par exemple John Law en France sous Louis XV on avait fait circuler des billets et ces billets étaient adossés à la richesse qui se créait dans l'état de Louisiane qui était donc une colonie française à l'époque et ce sont simplement quand des voyageurs sont allés en Louisiane et ont constaté qu'il ne s'y passait absolument rien que la confiance a disparu dans la monnaie de l'eau et le système s'est effondré de même à la révolution française quand on a lancé les assignats les assignats étaient représentés une richesse réelle c'était les biens confisqués aux aristocrates en fuite et les biens qui avaient été confisqués à l'église à l'église des prêtres réfractaires qui n'avaient pas accepté d'être assermentés selon le nouveau régime de la révolution c'est monsieur Mirabou qui a dit oui finalement cette histoire d'être adossé on va en imprimer davantage et le système entier s'est défendu aussi une monnaie doit être adossée à quelque chose qu'elle représente alors dans nos monnaies actuelles ce n'est plus nécessairement des tas d'or ou d'argent c'est l'économie générale d'un pays ou dans le cas de l'euro d'un ensemble des pays des Etats-Unis à la fois l'économie des Etats-Unis et aussi des gens qui en dehors des Etats-Unis acceptent des dollars et échangent des dollars cela représente la richesse qui circule en dehors du système américain en dehors de la sphère domestique du dollar aux Etats-Unis alors si vous inventez une monnaie de type monopoli et que vous allez dire à un certain nombre de personnes on va faire comme si c'est une vraie monnaie vous pouvez le faire vous pouvez le faire mais il va se passer ce qu'on constate effectivement c'est que comme ça ne représente rien dans le monde réel la valeur va fluctuer de manière j'allais dire en fonction on dit d'habitude l'offre et la demande moi je préfère dans ma perspective dire toujours en fonction du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs alors si vous réfléchissez à une définition de la monnaie qui a été donnée il y a très longtemps c'est par Aristote Aristote a dit une monnaie ça a trois caractéristiques c'est un moyen d'échange mais c'est tout le monde d'accord c'est un moyen d'échange c'est un moyen c'est un instrument de mesure on peut mesurer la richesse à partir de là et troisième élément quand ça circule pas ça peut constituer une réserve de richesse voilà vous pouvez garder l'argent chez vous pendant un certain temps vous pouvez acheter un lingot d'eau et le mettre dans un coffre à la banque ça va rester là et quand vous le ressortirez vous pourrez le réutiliser si vous voulez le transformer en biais de monde et le transformer en monnaie alors quand des gens se sont amusés récemment à créer des cryptos ce qu'on appelle les cryptos monnaies et que dans le langage anglo-saxon on préfère maintenant d'appeler simplement des jetons parce que et c'est une bonne idée parce que ce sont des jetons ce n'est rien de plus que des jetons ça n'a pas le caractère d'une monnaie ce n'est pas une véritable réserve ça peut servir de moyen d'échange si le coiffeur dit maintenant j'accepte les bitcoins à partir de demain oui ça peut servir de monnaie d'échange mais de la même manière que le code des billets de monopoli entre des amis si on veut est-ce que c'est un instrument de mesure ça peut être un instrument de mesure de la richesse que si ça a une certaine stabilité que si ça a une certaine stabilité ce que les monnaies de crypto-monnaies ou les jetons n'ont pas est-ce que ça fait une réserve de valeur pas véritablement puisque vous achetez quelque chose vous achetez des bitcoins et demain ils peuvent vous valoir chacun un million ou absolument zéro ce n'est pas un moyen non plus d'avoir une réserve de valeur qui soit fiable alors est-ce que ça existe oui ça existe mais ça existe je dirais sur le même mode que des gens qui seraient prêts à acheter effectivement des points dans des jeux de jeux et des jeux de cet ordre là ça ne présente pas les caractères véritablement nécessaires à une monnaie alors comment est-ce que ça a démarré il faut quand même le savoir ça a démarré essentiellement parce que parce que les monnaies officielles permettent une certaine surveillance sur ce qui circule et qu'en particulier si vous êtes un trafiquant si vous gagnez votre argent en vendant de la drogue ou des armes ou si vous avez reçu des bacs chiches très importants en vendant des armes à un pays étranger etc il faudra que vous réinjectiez cet argent à l'intérieur du système alors la prostitution etc et ça permet aux états d'avoir une certaine surveillance sur ces domaines que nous tolérons parce que nos sociétés ne sont jamais arrivées à avoir une politique une fois pour toutes quant à la prostitution la drogue etc est-ce que la prostituée est une victime ou une commerçante d'un type particulier est-ce que le drogué est une victime ou un criminel etc nos sociétés nous le savons depuis des milliers d'années n'arrivent pas à se déterminer ça permet à des commerces de type de type marginaux de s'organiser autour de cela ça ne veut pas dire mais il est important pour nous je dirais pour le reste du monde de savoir où est cet argent et comment il circule quand le monsieur qui est aux Nations Unies nous dit que tel jour en septembre 2008 on a permis je crois que c'était à 600 milliards de dollars d'entrée dans le système venant de l'économie parallèle cela montre bien qu'on savait où était cet argent si on a permis d'ouvrir le robinet le jour où il fallait participer à l'effort général si on laisse comme ça a été le cas en tout cas au début du bitcoin et ensuite maintenant de toutes les nouvelles de toutes les nouvelles de monnaie dans la mesure où elle décolle un peu Ethereum et les autres au départ ce sont toujours des gens de la pègre qui utilisent le fait que le système est en dehors de la supervision des états et parce que ça leur permet de faire leurs activités dans une certaine invisibilité ce que les états ne peuvent pas permettre et ça on le voit on a vu c'est en Inde très récemment à tradition des monnaies des jetons ou des crypto-monnaies en Russie en Chine les états craignent vraiment l'apparition de circuits totalement invisibles pour l'argent sale parce que ça ne permet pas de maintenir ce système un peu hybride où on dit qu'on est contre mais qu'on garde quand même une certaine supervision de la manière dont ça se passe si on pouvait vraiment s'il y avait vraiment un circuit pour les vagues chiches et que ça n'apparaisse plus jamais en surface et bien les états savent que ça poserait des problèmes véritables c'est pour ça qu'à mon sens ces monnaies qui n'en sont pas véritablement parce qu'elles ne présentent pas certains deux des caractères qui sont essentiels pour les monnaies n'ont pas beaucoup d'avenir ce sont des systèmes de spéculation pure effectivement dans la mesure où on n'a pas le moindre idée de ce que ça vaudra le normal on peut parier à la hausse ou à la baisse et dans la mesure où on arrive à réunir des gens qui sont convaincus que ça va monter et que ça va baisser le système peut continuer mais ça n'a que l'apparence une apparence très extérieure de ce qui serait une véritable monnaie alors petite remarque quand même l'invention du bitcoin a coïncidé avec celle de l'outil qui a permis de faire cela qu'on appelle le blockchain et le blockchain c'est une technique informatique particulière alors c'est une technique qui est assez bien protégée contre le comment dire le piratage mais encore on a pu voir que des si la technique elle-même est bien protégée les centres qui commercent eux ne sont pas protégés contre le hacking nécessairement de la même manière c'est une c'est cependant le blockchain lui-même ou la blockchain a quand même des défauts c'est extrêmement énergivore extrêmement énergivore ça coûte énormément d'électricité et si les monnaies tombent assez bas on peut dépasser assez facilement le seuil de rentabilité même il y a des pays qui se spécialisent maintenant là-dedans comme l'Islande j'ai vu un chiffre que un tiers d'électricité utilisée en Islande pour le moment passe à des monnaies de ce type des cryptomonnaies de ce type là ce n'est pas ce n'est pas viable le système n'est pas viable donc on nous dit on va essayer d'améliorer la technique mais aussi il y a un autre élément et là il est au purement informatique un système comme la blockchain garde la mémoire absolue de toutes les transactions et c'est une partie de la garantie et que le système fonctionne mais on ne peut pas imaginer qu'un système qui continue de se développer doit nécessairement garder l'ensemble de la mémoire de tout ce qui a été fait un jour c'est le propre même de nos civilisations d'avoir inventé l'écriture et de permettre qu'on ne devait pas tout garder en mémoire qu'on pouvait mettre des choses dans des livres ou en les écrivant et que le jour où on avait oublié quelque chose on se tourne vers le livre la blockchain n'a pas cette attitude-là il n'y a pas je dirais de délestage de la mémoire à un certain moment et un système de ce type-là à mon avis ne peut pas avoir non plus une croissance infinie donc il y a dans ce qu'on voit comme avantage en ce moment il y a aussi un inconvénient à ce niveau-là alors sur un autre sujet un peu d'actualité vous mentionnez aussi souvent l'Europe comme un début de solution aux enjeux à l'avenir vous rêvez un peu de fédéralisme comment pensez-vous que l'Europe peut être capable d'avancer sur les plans économiques sociaux et environnementaux et par ailleurs que pensez-vous des réformes que propose Emmanuel Macron assez ambitieux oui il y a plusieurs dimensions à ça la première c'est la suivante c'est que depuis les années 70 avec l'apparition de ce qu'on appelle le néolibéralisme triomphant ou ultra-libéralisme nos sociétés ont de plus en plus mis l'accent sur les vertus de la concurrence de la compétition etc. on a mis de plus en plus entre parenthèses ce qui est pourtant des observations communes tout comme la concentration de la richesse le fait que c'est essentiellement non pas sur la compétition et sur la concurrence que nos sociétés marchent c'est une dimension qui existe effectivement mais c'est essentiellement sur l'entraide et sur la solidarité c'est le fait que nous mettons d'accord de faire des choses ensemble pour que la sinon pour le bien général mais au moins pour que les institutions fonctionnent de bonne manière parmi les choses que j'ai étudié avec les pêcheurs c'est par exemple la manière dont les prix se constituent et les prix se constituent en général à partir de discussions qui ont lieu et où il y a un accord qui est celui à la fois des vendeurs et des acheteurs que l'intérêt de tout le monde c'est que le marché continue c'est que le marché continue alors pour que le marché continue il ne faut pas qu'on vende trop cher parce que l'acheteur ne pourra pas acheter et on ne peut pas acheter non plus trop au marché parce que le producteur ne s'y retrouve pas il faut tenir compte de l'ensemble de ce que je veux dire il y a la compétition il y a l'entraide et pour une raison je dirais qui est plutôt d'ordre psychanalytique on nous met l'accent depuis à peu près les années 70 uniquement sur la compétition et sur la concurrence et pas sur la manière dont la société fonctionne sur l'entraide ou sur la bonne volonté générale à faire fonctionner le système alors là il y a une erreur qui a conduit je dirais aux abus qui sont les abus actuels il est possible à mon sens de reconstituer nos systèmes en j'annonçais la raison pour laquelle nous sommes plus conscients de l'aspect compétition que de l'aspect solidarité je crois que c'est essentiellement parce que nous sentons toujours une dimension de culpabilité et heureusement quand nous mettons l'accent sur la concurrence et sur la compétition et c'est ça qui nous fait à mon sens attirer notre attention davantage sur cette dimension là que sur celle de cette entrée de bonne volonté que nous mettons à tout moment je l'ai encore vu tout à l'heure dans les embouteillages et bien chacun met du sien chacun met du sien pour que le système repart pour que les voitures repart à un moment donné j'étais tout à l'heure dans la voiture qui me conduisait ici et le bus a fait un petit peu marche arrière pour permettre que le système repart c'est pas si tout le monde avait été là dans cet embouteillage uniquement motivé par des raisons de concurrence par une logique de concurrence et de compétition j'y serais encore et je ne serais pas assis ici alors l'Europe pourquoi est-ce que l'Europe a voulu se reconstituer à la fin de la de la deuxième guerre mondiale l'expression je trouvais l'excellente c'est Keynes qu'il avait utilisé parce que Keynes avait écrit un livre très important à la fin de la première guerre mondiale il avait il a parlé de la guerre civile européenne qui a déchiré l'Europe au cours du 19ème et du 20ème siècle il faut mettre il faut mettre fin à cela mais Keynes a aussi proposé un système d'ordre monétaire international qui serait fondé une fois de plus voilà c'est la même chose pas sur la compétition mais sur l'entraide sur le fait qu'on essaie de faire fonctionner un système monétaire pas simplement avec chacun essayant de descendre absolument les autres d'augmenter sa part de marché mais en rétablissant des équilibres au moment où ils sont déséquilibrés et ces choses existent par exemple aux Etats-Unis il y a un système entre les 10 districts qui constituent les Etats-Unis il y a un système qui rééquilibre le système il y a un mécanisme qui rééquilibre le système tous les ans voilà il est de fait que la Californie est beaucoup plus riche que l'Anabama et bien il y a des transferts qui ont lieu dont on fait le compte une fois par an entre les différentes régions l'Europe a créé ça c'est le système qui s'appelle Target 2 la seule différence et ils ont copié ça sur le fonctionnement du dollar c'est qu'on ne rééquilibre jamais le système parce que les Allemands seraient très fâchés sur les Grecs si on devait le faire et ainsi de suite parce que ça montrerait qu'il y a une certaine solidarité à l'intérieur du système alors l'Europe c'est une bonne idée mais si on empêche si on n'est pas cette entraide à l'intérieur le système ne marchera pas le nouvel ordre monétaire que Keynes avait proposé en 1944 à Bretton Woods au moment où on se réunit les différentes puissances qui ont été en termine de la guerre on met un système en place mais ce n'est pas la proposition de Keynes qui l'emporte c'est la proposition américaine une seule monnaie étant encore ancrée par un étalon or à l'or et tous les autres se définissent par rapport à ça mais Keynes avait proposé un système fondé sur une monnaie internationale qu'il avait appelé le Banco un système qui comme à l'intérieur des Etats-Unis et depuis le bien de la banque fédérale aux Etats-Unis rééquilibre le système de temps à autre on pourrait faire ça on pourrait faire à part 2 euros mon sens et c'est une des propositions que je fais la base d'un système monétaire international il y a une puissance qui est en faveur au système keynesien de manière systématique depuis la crise de 2008 c'est la Chine la Chine réclame cela mais on la critique non sur sa parité au dollar on n'écoute pas on n'écoute pas cette proposition en particulier l'Europe pourrait voilà c'est une chose aussi qu'on a oubliée qu'on faisait au 19ème siècle maintenant on nous dit oui mais si quelqu'un a une bonne idée bien tous les banquiers vont partir de là et vont aller ailleurs il ne faut surtout pas avoir une bonne idée parce qu'une bonne idée c'est une catastrophe économique au 19ème siècle il y a l'autre chose on parlait de la valeur de l'exemple on disait quand une idée est bonne les autres vont nous copier et à mon sens je crois que c'est toujours vrai si on interdit un certain type de spéculation dans le pays on dit oui 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 tous les banquiers vont partir je dis oui mais les gens ordinaires vont voir qu'il y a 40% de la richesse qui va revenir à l'intérieur du système économique vous ne croyez pas que ça va avoir une valeur d'exemple et c'est parce qu'on n'imagine pas ça on voit juste les banquiers qui font leur valise et on ne voit pas du tout qu'on est en train de rétablir une certaine manière de lutter contre la concentration excessive de réinjecter dans l'économie en permettant qu'il y ait une demande supérieure de la part des gens qui gagnent leur vie en travaillant que l'économie peut repartir de cette manière là on vous vient toujours avec cette idée oui mais l'image de Picsou qui fait ses valises et qui s'enfuit et on vous dit bon il ne faut rien faire à partir de là alors monsieur Macron a de bonnes idées en particulier de réintroduire cette idée de solidarité à l'intérieur de l'Europe malheureusement pour lui et pour nous tous cela fait maintenant 20 ans 30 ans qu'on nous dit on va pouvoir discuter de ça sérieusement après les prochaines élections en allemagne parce que tout dépend du fait du prochain gouvernement et chaque fois chaque fois qu'il y a des élections en allemagne chaque fois la situation est de plus en plus compliquée maintenant on a de nouveau une coalition SPD, CDU mais avec des partis qui ont perdu leur pub et les choses sont plus difficiles maintenant qu'elles n'étaient avant il faut mettre une fois pour toutes entre parenthèses cette idée que le monde va être gérable après les prochaines élections en allemagne c'est une voilà là aussi c'est un dogme mais ça n'a jamais été vérifié dans la réalité à mon sens il faut il faut il faut réorganiser l'Europe parce qu'elle n'a jamais été organisée si peut-être à l'époque de Charlemagne sous une forme de type de fédéral il faut le faire parce que sinon le danger est aussi il faut en être conscient l'Europe reste une peau de lière toujours prête en découdre entre différentes factions qui se reconstituent très facilement et avec des pressions extérieures qui peuvent être des pressions migratoires très importantes qui peuvent être la conséquence de guerre ici ou là et qui peuvent être aussi et on le voit déjà le résultat du changement climatique de la montée des eaux etc. on sait que si nos prévisions sont exactes par exemple que par exemple à la fin de ce cycle-ci que le pays que nous appelons Bangladesh n'existera plus parce qu'il sera entièrement sous les eaux il y a là des populations qui voudront aller ailleurs ça a toujours été le cas quand on fait des progrès maintenant en génétique et qu'on peut voir d'où viennent les populations les populations humaines ont été en mouvement absolument constant l'idée qu'il y a des frontières et que les gens à l'intérieur de ces frontières étaient là ils ne bougeaient pas c'est une chose maintenant que nous voyons avec la génétique ça n'a jamais ça n'a jamais existé je pense qu'on sera tout d'accord que l'économie ne peut pas fonctionner sans un système financier efficace mais beaucoup et vous en particulier dénoncer ces pratiques comment faire en sorte que la finance sert l'économie réelle bien pour ça il n'y a qu'une seule chose à faire il n'y a qu'une seule chose à faire c'est c'est éliminer j'ai eu pas mal de discussions avant de dire exactement la méthode que je propose beaucoup de discussions avec des gens dans la finance est-ce qu'il faut interdire tel type de produit financier est-ce qu'il faut supprimer ceci ou cela et ma réponse est toujours la même et ça c'est une réflexion je dirais de 12 ans ou de 18 ans dans la finance il y a des choses qui sont nocives il y a des choses qu'il faut éliminer et quand quand je me suis trouvé avec la liste des choses qui est si on les éliminait le système deviendra absolument gérable et deviendrait véritablement à nouveau comme on disait le système sanguin de l'économie et tout cela tombe dans une seule catégorie c'est celle de la spéculation comme elle était définie de manière précise au 19ème siècle pourquoi ? parce que l'interdiction de la spéculation était la spéculation était interdite par des textes de loi qui disaient clairement ce qui était interdit en France la spéculation a été autorisée en 1885 jusque là il y avait des lois qui l'interdisait et qui disait simplement les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers étaient interdits ce sont des paris la spéculation ce sont des paris quand quelqu'un dit oui je vais acheter une maison en espérant que le prix va augmenter je vais spéculer non c'est pas un pari ça c'est espérer que le prix monte bon c'est pas spéculer c'est vrai que le prix monte ou alors c'est un peu spéculer quand j'espère que mes enfants réussissent à l'école mais non absolument pas où est le parieur en face il n'y a pas de parieur en face quand les enfants réussissent à l'école non la spéculation ce sont des paris sur l'évolution d'un prix ou l'évolution d'un taux et dans ce pari il y aura un gagnant et un perdant et le perdant s'il a des sommes s'il a des sommes qu'il a promis de payer il n'y a pas de problème mais s'il n'a pas l'entièreté de la somme et en général on l'a vu et on l'a vu en 2008 les gens qui avaient fait des paris spéculatifs la plupart n'avaient pas la totalité de la somme nécessaire et le jour où tous ces paris doivent se tourner ces paris qui s'effondrent doivent se tourner vers les compagnies qui avaient assuré les gens dans ces circonstances par des produits dérivés la compagnie comment s'appelle American RIG comment RIG American International Group AIG effectivement elle était toute fière qu'elle avait constitué 6 milliards de dollars de réserve 6 milliards voilà et le jour où tout s'effondre il en fallait 63 quand le calcul a finalement été fait il en fallait 150 150 milliards c'est à dire que tous ces paris qui sont faits il n'y a pas derrière les réserves la plupart des gens qui parient sont simplement sûrs qu'ils vont gagner mais ils ne vont pas nécessairement gagner et alors qu'est-ce qui se passe effet boule de neige réaction en chaîne le système s'effondre comme il s'est effondré dans la deuxième quinzaine du mois de septembre sur les quand on nous dit voilà les états les états ont dû voilà on a des contribuables on a dû tous se mettre ensemble pour rembourser tout ce truc dans l'effondrement dans l'effondrement de ces de ces de ces marchés là et bien la moitié la moitié des positions qui ont été remboursées où on a trouvé l'argent étaient des positions plurement spéculatives c'était pas de l'ordre de l'assurance c'était pas des gens qui avaient et qui auraient un risque et qui malheureusement le risque s'était concrétisé c'était pas ça la moitié la moitié c'était de l'argent purement spéculatif c'est à dire que la moitié du risque qu'ils présentaient là c'était simplement des paris en général entre banqués ça n'a aucune nécessité c'est uniquement un facteur un facteur de risque c'est uniquement un facteur de fragilité des systèmes au moment où on l'a vu en dernier trimestre 2008 on a dit il faut absolument empêcher ça on appelait ça les banques dont le risque qu'elles s'effondrent entraîneraient un risque d'effondrement généralisé on les appelait des banques systémiques tout le monde était absolument d'accord il faut supprimer les banques systémiques qu'est-ce que ça veut dire il faut les diviser en différents départements tels que chacun des modules qui vont se reconstituer ne présente pas un risque systémique ne présente pas un risque d'entraîner le système à sa suite tout le monde était absolument d'accord là-dessus on a dit il faut absolument le faire maintenant on parle encore de ça et si vous regardez la presse financière le Financial Times le Wall Street Journal on vous dit la revendication populiste de de reconstitution des banques à une échelle inférieure c'est-à-dire que le monde de la finance est arrivé à introduire l'idée que non pas que c'était la seule solution possible mais que c'est une revendication de gens plus ou moins farfelus qu'il faudrait éliminer le risque financier de cette manière-là la totalité du risque systémique elle est liée à des paris pour le reste nous avons de bonnes techniques pour le risque de par exemple que la ville de San Francisco soit détruite par un tremblement de terre nous avons des assurances nous avons un système d'assurance nous avons un système d'assurance et ce système d'assurance il peut être calculé par rapport à une certaine réalité empirique ça ne vaut pas évidemment pour une météorique mais enfin pour des tremblements de terre pour des incendies on peut faire des calculs qu'on appelle actuariels c'est-à-dire des fréquences de choses qui ont déjà été observées et de calculer les réserves qu'il faut constituer pour des paris entre les personnes qui vont décider demain moi je vais décider avec vous qu'on va parier on va parier un milliard l'un et l'autre sur le fait qu'il pleuvra demain nous créons un risque absolument je ne sais pas si vous les avez moi je ne les ai pas nous créons un risque pour l'ensemble du système parce que nous aurons peut-être promis à d'autres gens qu'avec la somme que nous aurons sûrement demain nous devons pouvoir faire telle et telle chose si on supplie si on revient plus ou moins simplement à cette interdiction de la spéculation telle qu'elle était définie dans nos textes elle existait c'était l'article 1965 du code civil et l'article 421 ça ne s'invente pas du code pénal il suffit de réintroduire ces deux articles et alors qu'est-ce qu'on vous dit oui mais si on le fait nous les autres ne le feront pas etc et là il faut répondre à ce que je viens de dire ça va avoir valeur d'exemple et les autres voudront le faire parce qu'on a vu ce que ça teneit de ne pas le faire donc il ne faut pas raisonner toujours avec cette idée des banquiers qui vont s'enfuir avec le gros valier il faut dire plutôt ça va être un moyen de réduire le risque systémique pour notre pays à presque dans zéro et de pouvoir réinjecter 40% des subs qui sont des cercales à spéculation réinjecter à l'intérieur du système alors évidemment ça demande une certaine coordination il ne faut pas faire ça du jour au lendemain et sans avoir réfléchi aux conséquences possibles il faut savoir qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord il faut savoir que la city de Londres va considérer que c'est une bonne idée et ainsi de suite il faut prévoir un peu la suite et ce serait pas mal d'envisager ce type d'attitude à l'intérieur d'une zone comme la zone euro qui est quand même je dirais une certaine diversification économique qui lui permettrait de pouvoir faire ça mais pourquoi ne pas le faire la valeur d'exemple montrerait que c'est un une manière d'éliminer ce handicap une partie du handicap une partie du handicap évidemment c'est le fait que les capitaux ne sont pas au bon endroit c'est-à-dire qu'il y a des sommes qui doivent circuler mais le risque systémique dans sa quasi-totalité est lié au fait qu'on a ajouté là-dessus la spéculation et il faut bien savoir que quand on l'ajoute en 1885 en France en Suisse en 1860 en Belgique en 1867 il y avait déjà un système capitaliste bien sûr et ce système capitaliste fonctionnait je dirais comme un système capitaliste peut fonctionner mais on a ajouté en plus la spéculation et pourquoi on a ajouté en plus la spéculation une question que je me posais quand j'ai rencontré dans le calendrier j'ai trouvé une explication si vous lisez par exemple Émile Zola si vous lisez l'argent vous verrez qu'à cette époque-là dans les années 1860 70-80 le système bancaire n'a pas assez d'argent on n'arrive pas à rassembler assez d'argent pour les grands projets qu'ont fait le chemin de fer à peu près partout le canal de Suez le canal de Panama on n'arrive pas il faut demander à tous les gens de leurs économies pour arriver à faire ça pourquoi va-t-on ajouter la spéculation qui ne ferait encore qu'elle avait le problème et là c'est une question simplement de moi on permet la spéculation en France et quelques mois plus tard le Premier ministre qui est vu le faire et à l'époque lance l'empire colonial français alors voilà on avait trouvé l'endroit on avait trouvé un vin qui manquait pour aller envoyer piéter le monde et c'est ce qu'on a fait pendant un certain moment mais on continue à piéter le monde mais d'une manière un peu plus détournée on n'a plus les ressources on n'a plus les ressources pour faire de la spéculation comme on le fait maintenant c'est juste un facteur de fragilité à l'intérieur du système Oui, l'économie de marché je vous dis mais les incurs on ne peut pas imaginer que chacun refasse entièrement tout ce qu'il a besoin on va garder la division sociale du travail en plus ce seront les machines qui le feront un système de marché oui c'est excellent on ne va pas essayer d'introduire un système où il n'y a plus de marché c'est à dire où il y aura un office du plan qui va décider de tous les prix qui va décider de toutes les marchandises etc. parce qu'on l'a vu dans des systèmes de ce type là comme l'Union Sovietique ou d'autres systèmes c'est une machine qui est trop lourde on fait des erreurs et on n'arrive pas il faut laisser les marchandises circuler à l'intérieur d'un système de marché c'est un système qui s'autorégule d'une certaine manière la réflexion de type libéral où doit s'arrêter le pouvoir de l'Etat où doit commencer la liberté des citoyens oui c'est une question qu'on peut se poser quand on voit comme moi je l'arrive dans la gare où je prends le train et qu'on dit les caméras ont été installées pour votre sécurité oui mais c'est aussi pour ma surveillance quand on me dit c'est pour ma sécurité alors c'est formidable nous entrons dans des systèmes d'hypersurveillance il faut réfléchir à ça les journalistes sont de plus en plus en danger dans la plupart des pays il y a des dirigeants de pays qui fulminent du matin au soir contre les journalistes contre l'information de bonne qualité il faut faire très attention à maintenir effectivement les libertés individuelles tout ça ce sont des choses qu'il faut absolument garder la spéculation non il n'y a qu'une nécessité au contraire c'est très très dangereux ça risque de torpiller une fois de plus nos systèmes économiques et le capitalisme c'est-à-dire le fait que l'argent dont on a besoin pour la production pour la distribution des produits et pour la consommation des ménages le fait que cet argent soit systématiquement et de plus en plus au mauvais endroit c'est un défaut ce capitalisme n'est pas un système économique c'est un défaut que présentent certains systèmes économiques et qu'en particulier présente le nôtre on va prendre quelques questions de la salle si vous avez posé la question oui vous avez parlé d'interdire la spéculation en vous référant donc à des articles que c'est de 1883 je pense qu'ici dans cette salle ne font pas de connaissances juridiques extrêmement étendues et donc je vais demander comment concrètement vous comptiez empêcher la création de produits financiers dont le comportement serait analogue à celui d'un pari mais qui pourrait être défini comme n'étant pas un pari c'est-à-dire comment concrètement parce que vous avez parlé de la spéculation comment concrètement vous faites la séparation entre la spéculation et n'importe quelle autre opération financière je pense à la vente à découvert par exemple qui se comporte formellement comme une spéculation mais qui peut être aussi définie comme une série d'opérations indépendantes qui ne sont pas des opérations spéculatives indépendantes donc comment définissez-vous la spéculation étant donné que la frontière est très très floue non absolument pas non en fait on pose cette question et en fait les définitions elles sont là partout il y a un article il y a un une norme comptable américaine FASB 133 la norme comptable 133 et qui vous dit tout simplement la différence entre une position spéculative et une autre qui est une position de couverture c'est la création d'un risque qui n'existe qui n'est pas préexistant c'est très très facile regardez une opération financière est-ce qu'elle crée un risque qui était est-ce qu'elle est-ce qu'il y a un déplacement d'un risque on a dans ce cas là une pratique d'assurance parce qu'une personne en échange du versement d'une prime par l'autre partie va accepter de 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 supporter un risque qui était celui de la personne précédente je m'assure contre l'incendie dans mon appartement et bien je transfère à l'assurance le risque d'incendie je vais payer une prime je vais compenser le risque qui sera compensé de manière statistique en fonction de réflexion de type actuariel etc spéculation s'il y a création d'un risque inexistant avec mon voisin nous parions sur le temps qui est pas demain un milliard chacun ou un million même 5 centimes nous créions pour le système un risque qui était inexistant il n'y a pas là de transfert de risque quand monsieur Blankfein se défend en 2010 devant une commission sénatoriale il dit moi je ne fais que transférer du risque absolument pas on aurait dû l'arrêter en disant non monsieur vous créez du risque de manière de manière ex-mini donc il y a un risque qui n'existait pas et c'est amusant d'ailleurs que la sénatrice qui discute avec lui elle dit mais vous ne comprenez donc pas ce que c'est la spéculation et lui dit non en théorie économique la spéculation n'existe pas parce qu'il y a cette erreur qui circule que ce n'est que du transfert de risque existant ce qui n'est absolument pas pas vrai un volcan qui va éclater demain ça c'est un risque ça c'est dans le donné c'est comme ça et alors la sénatrice se tourne vers les autres sénateurs et en disant quand Blankfein dit oui mais la notion de spéculation n'existe pas et la dame se tourne vers ses collègues elle dit est-ce que le problème n'est pas là le problème est là le problème est là c'est que nous avons en face de nous nous tous des gens qui ne voient pas qu'un risque peut être créé de toute pièce quand il y a une position nulle dans un marché interne il peut y avoir simplement un transfert de risque effectivement si on a par exemple si un des intervenants est ce qu'on appelle un négociant s'il peut vraiment livrer la marchandise dont on parle il n'y a pas de risque si on est sur le marché de l'or ou à terme où chaque jour s'échange 80 fois la quantité d'or qui existe dans le monde il y a un certain nombre de gens là qui créent effectivement des risques à partir de rien ce sont les 79% plus ce ne sont pas les pourcentaires 79 quantités où on échange des produits qui n'existent pas parce qu'ils ne pourraient pas être livrables la définition est très simple si la création d'un risque à partir de rien c'est dans le pari qu'il y a une proposition de type spéculature et je vous dis il y a des textes même comptables où la définition est faite implicitement mais elle n'est pas reconnue par la théorie économique de tout le monde je voulais en venir sur deux choses déjà par rapport à la blockchain dont vous avez avancé l'argument comme c'était un énergivore c'est vrai que je voulais juste repréciser c'est un fait absolument technique qui n'est pas nécessaire au fonctionnement notamment dans lequel les blockchains privés ce n'est pas le cas et ensuite sur l'obligation de garder l'entièreté de la chaîne ça aussi les blockchains ont une capacité d'archivage et même on peut archiver à partir du dernier bloc il n'y a pas tout ce qu'il a c'était juste de président là-dessus et sinon j'avais une autre question qui était de savoir ce que vous pensiez des monnaies locales il y a effectivement des choses d'ordre technique les deux choses d'ordre technique que j'ai mentionné je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus pour effectivement les résoudre et vous indiquer sans doute des voix qui sont en train d'être prises ou qui vont être prises pour les monnaies locales il y a des outils de monnaies locales il y a par exemple des monnaies locales comme en France où pour qu'une monnaie locale soit acceptée il faut qu'il y ait une parité avec l'euro et donc en général on crée une monnaie locale avec la avec pour finalité en général de favoriser le commerce local mais il y a parité avec l'euro il a fallu acheter en euro la même quantité dans ce cas là et bien c'est le système de garantie générale de la monnaie qui est dans l'euro ou du voilà ou d'autres domaines qui est garantie l'ensemble du système par exemple il n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui l'achète ou dans une monnaie locale dans une petite ville ici d'inventer un système de justice pour et une police pour essayer d'arrêter les contrebandiers dans la monnaie locale ou de créer des prisons on peut demander au système général de s'occuper de ça parce qu'il y a quelqu'un qui vole leur grande quantité dans une monnaie locale et on peut déposer une faite à la police et c'est le système de police générale qui va s'occuper de ça donc ça c'est une monnaie locale je dirais mais à parité avec l'euro ça ne pose pas de problème la seule chose la seule question qui se pose c'est est-ce que ça remplit la fonction qu'on voudrait tellement plus une question qu'on peut poser à ce point de vue là c'est que finalement à part les fruits et les légumes il n'y a pas dans le monde il n'y a est-ce que plus grand chose il sera vraiment produit au niveau de locage qui permettrait de on pourrait imaginer des systèmes on pourrait imaginer des systèmes où les voitures seraient modulables où les châssis seraient faits dans quelques grandes usines dans le monde mais pour tout ce qui serait des parties je veux dire des pièces à remplacer éventuellement on pourrait faire distribuer dans des séries plus locaux mais par ailleurs il y a d'autres monnaies les autres monnaies sont du type celles qui n'ont pas parité avec des monnaies existantes et bien elles ont tous le même caractère d'être en réalité des étoiles c'est à dire ne pas être adossé à une richesse particulière mais de devoir et du coup d'avoir une valeur qui va fluctuer si on veut la traduire par exemple en euros ou en dollars qui va fluctuer de manière considérable puisqu'il n'y a pas une uréance qui va véritablement la baisser donc il y a des monnaies qui sont locales qui sont en fait des euros déguisés ou des dollars déguisés et d'autres monnaies locales qui sont du type du jeton en réalité et qui donc vont fonctionner dans une logique du même temps que les crypto-monnaies pour prolonger cette question sur la monnaie locale je crois qu'en Suisse au lendemain des années 30 et de la crise de l'intérêt au lendemain de la crise de l'intérêt dans les années 30 une monnaie locale avait été créée entre des PE et des PME pour leur permettre de surmonter la crise je crois que la monnaie s'appelle le WIR oui le WIR et cette monnaie je crois est prêtée par une banque qui la prête à des taux d'intérêt très faibles pour permettre pour faciliter sa circulation et je voulais savoir si vous pensiez que ce genre de solution était général était généralisable à plus grande échelle et pouvait conserver les avantages dans le système des capitalistes sans les incroyants que sont la concentration de la richesse et ainsi de suite oui effectivement rien n'en fâche je dirais une entité une entité qui a la capacité justement de mettre en place un système de sécurité pour sa monnaie et je n'ai pas allusion il faut le police pour arrêter les contrebandiers il faut des juges pour les juger et les l'entrains de prison pour les mettre en prison donc il faut un système de surveillance à moins que la sécurité du système en soi comme on le dit pour les cultes de monnaie permette qu'on n'ait pas besoin de juges de papier et de le garde de prison dans le cas du lire au moment où vous en parlez je me pose la question suivante c'est que dans le cadre c'est parce que c'est la Suisse j'ai l'impression que dans le cadre européen et dans le cadre des traités européens ils seraient considérés avec une manière de ce type là concurrentielle par rapport à l'euro et que justement dans un cadre de concurrence pure et parfaite que ce serait que ce serait que ce serait pas possible que ce serait en réalité interdit de la même manière qu'il y a des banques publiques en Suisse qui peuvent fonctionner et dont j'ai le sentiment que leur statut serait remis en cause en tout cas selon le fonctionnement qu'on voit en Suisse si c'était dans le cas de l'euro parce que nous sommes donnés des traités de type ultra libéraux alors il y a effectivement il y a eu la possibilité il existe toujours pour certains états qui ne seraient pas je dirais contraints à des traités de ce type là de produire éventuellement d'autres monnaies à l'intérieur du système il y a un grand exemple historique c'est celui du méfaut le méfaut c'est un système qui avait été inventé en Allemagne qui est en réalité une monnaie parallèle c'était parce que à la suite du traité de Versailles en fait on ne le sait pas chez nous mais il y avait d'autres traités auxquels l'Allemagne et l'Autriche ont été soumis à la fin de la première guerre mondiale il y avait une surveillance dans le cadre du traité de Versailles du fonctionnement des de Deutsche Mark qui était donc sur l'écran de la guerre des autres pays et pour pouvoir reconstituer une armée de guerre l'Allemagne a créé un système de monnaie parallèle le méfaut et c'était un système fondé sur la réciprocité entre l'Allemagne et d'autres pays qui était une sorte de troc en fait c'était des bons les méfaut étaient des bons et ils étaient échangeables je dirais parité quand l'Allemagne achetait des matières premières dans un pays ça a pas mal fonctionné avec des pays d'Amérique latine et bien il fallait que autant de quantités étaient échangées à chaque fois que les comptes étaient armés à zéro mais ça a permis de constituer une armée de guerre donc on a eu la preuve qu'elle était très efficace mais qui n'est pas apparue sur l'écran de radar je dirais du chrétier de Versailles il y a eu d'autres exemples historiques qui étaient intéressants il y a eu en particulier en Allemagne une monnaie locale qui a très bien fonctionné dans les années 20 et ça c'est des monnaies locales étaient apparues comme c'est le cas d'ailleurs en Russie en ce moment dans des endroits où la monnaie ne circule plus bien là on était après l'hyperinflation et donc il y avait un problème de réimprimer de Deutsche Mark en quantité suffisante et il ne circulait pas suffisamment dans le pays alors des petites villes ont créé des monnaies locales qui ont donné l'apparence de fonctionner pas mal et comme je vous le dis j'ai lu un article c'était hier c'est une mentionnaire qu'en Russie en ce moment il y a des endroits où le rouble circule mal et on essaie de reconstituer des petites monnaies locales pour faire fonctionner les choses au niveau local mais j'ai vu une thèse qui a été publiée dans les années 90 sur une analyse faite par un monsieur qui avait voulu comprendre pourquoi les grosses monnaies locales fonctionnaient très bien en Allemagne et ce que ça faisait apparaître était très intéressant c'était la chose suivante c'est que il a trouvé des tas d'archives qui lui ont permis de faire des calculs de regarder comment ça fonctionnait etc et il a découvert la chose suivante dans sa recherche c'est qu'il lui semblait qu'il y avait une injection de monnaie que le système était subsidié qui était subventionné par ailleurs il y avait des injections massives d'argent qui menaient plutôt une raison qui ne lui apparaissait pas directement et donc qu'en réalité la monnaie ne fonctionnait pas en circuit fermé et qu'elle fonctionnait en grande partie de bonne manière parce qu'il y avait des injections extérieures et là il a découvert il a découvert ce que c'était assidemment je crois je crois c'est d'avoir la dédée quelques documents j'ai fait apparaître ce qui se passait il y avait des gens qui venaient dans le village et qui achetaient cette monnaie locale en Deutsche Mark et ils la mettaient comme nous mettons les maniets sur notre réfrigérateur les gens les collaient comme ça c'était un petit souvenir comme vous avez vu voir dans des bars parfois il y a des billets qui viennent de tous les coins du monde les gens faisaient cela ils visitaient cette petite ville et ils achetaient quelques billets comme souvenir mais il y avait en fait de cette manière là en réalité une injection massive qui venait en permanence de l'extérieur mais bien sûr si on crée une monnaie locale on ne peut pas compter je dirais uniquement sur le fait qu'on va que des billets vont disparaître en tant que souvenir et qu'il y aura de cette manière là une injection d'argent extérieur bonsoir ma question porte vous avez parlé de la spéculation d'interdire pour éviter un risque vous avez parlé de monnaie locale pour essayer de faire ton économique circulaire vous avez parlé un peu tout à l'heure de segmenter les grosses banques pour essayer de ne pas avoir ces mastodontes plein pouvoir je ne vois pas en quoi toutes ces solutions enfin ces propositions sauf peut-être l'idée de fragmenter les banques résolvent le problème de l'inégalité des richesses et le raccroissement inéluctable est-ce que vous avez des pistes ou des idées pour essayer de l'inité le fait que des gens ont de l'argent vont prêter avec des intérêts et du coup vont réduire les richesses pour autant et devenir infinif non c'est à dire dans mon plan à long terme à très long terme je pense que ça n'a pas besoin de devoir réaliser c'est un monde sans argent je crois qu'il faut s'organiser autour d'un monde d'un monde sans argent tant qu'il y a de l'argent et qu'il y a la possibilité de le concentrer le problème se posera mais je n'ai pas parlé beaucoup de ça non plus je crois que le moyen d'aller vers un monde sans argent c'est de commencer par la gratification indispensable et c'est une idée que l'on peut lancer quand on a dit à propos de cette taxe aux robots et en particulier dans le plan de Hagon c'est que la taxe aux robots allait financer un système de revenu universel et là en tant que personne qui a travaillé pendant 18 ans dans la banque il m'apparaît que le revenu universel présente trop d'inconvénients c'est un système qui est trop exposé à la prédation extérieure il y a trop de mécanismes financiers qui peuvent réduire à zéro des sommes de 7 euros par exemple on mange des jules aux Etats-Unis en 2009 on veut relancer on veut relancer l'achat des millions on dit on va donner 4 000 dollars aux jeunes ménages qui achètent pour la première fois une maison et le lendemain le lendemain matin c'est que toutes les maisons des Etats-Unis à peu près 4 000 dollars des bonnes idées qui consistent à distribuer des chèques aux gens à mon avis le système autour va toujours les tuer mais ce qu'on peut faire c'est revenir à cette idée qui est une idée centrale d'être des années 30 et des 30 longues c'est à dire réduire les inégalités naturelles pour l'ensemble des personnes par exemple en mettant tout le monde sur le même plan sur le même pied pour ce qui est de l'exposition à la maladie à l'invalidité en la rendant gratuite mettre tout le monde sur le même pied en permettant à chacun d'aller à l'école autant que nécessaire et tant que la personne le voudra mais de manière gratuite donc l'éducation et la santé la validité gratuite c'est un système qui peut plaisir qui peut plaisir à tout le monde ou non ou il existait il faudra d'abord y revenir puis on peut les tomber et là j'ai eu la surprise et c'est une excellente surprise parce que je pense à ces choses-là un petit peu comme ça à ce prix fermé une étude a été faite en grande modèle qui a été publiée au suivant sommier c'était au mois d'octobre dernier par une équipe autour de University College à Londres c'était une étude qui justement comparait les coûts éventuels d'un système de revenu universel et de ce qu'il s'appelait sur le même modèle le service universel de base le service universel de base en fait c'est un ensemble de choses d'ordre gratuit alors à quoi est-ce qu'ils ont pensé ils ont pensé à ce que je viens de dire retour à un système de santé gratuit retour à une éducation à l'école l'instruction gratuite mais extension au transport local au logement de base à l'alimentation de base etc là ils ont fait un calcul et je me sens bien c'est la chose suivante ils ont été je dirais très généreux dans cette perspective de l'intérêt de l'indispensable mais en le mettant pareil avec un revenu universel donc on sait que l'idée même c'est de donner les mêmes sommes à tout le monde c'est-à-dire que ça n'attaque à aucune manière bien entendu la concentration de la richesse puisque tout le monde reçoit exactement la même somme et que l'état de personne vont la recevoir sans en avoir un usage immédiat et donc bon soit je l'ai autorisé soit je l'ai utilisé peut-être éloignement dans une perspective consumériste qui aura l'inconvénient de peut-être détourir encore un peu plus la planète dans l'environnement le calcul fait par ces gens-là c'est que le coût de revenu universel représente annuellement 12% et demi de PIB c'est une somme absolument considérable vous savez quand on parle de croissance ce jour-ci on est déjà bien content quand on a 1% de croissance ou 2% de croissance alors 12% et demi de croissance pour un revenu universel ce sont des sommes tout à fait considérables et probablement hors d'atteinte mais le même calcul sur le service universel de base c'est-à-dire donc la gratuité pour l'indispensable une somme 6 fois plus plus pratique 6 fois plus faible ça représente un peu plus de 2% du PIB et 2% du PIB là on entre dans l'ordre du faisable dans l'ordre du faisable et eux dans leur étude n'ont même pas pensé à un financement spécial comme par une taxe qui se montrent ou une taxe pour vous ils se sont aperçus que simplement en modifiant certains seuils et certains barèmes dans le système fiscal britannique tel qu'il existe maintenant on pourrait obtenir un niveau de trouver ces sommes-là de ce procès-là alors moi ça me fait très plaisir parce que c'est un argument de tout c'est à déchiffrer pour déchiffrer pour toute une nation et le rapport est disponible cela coûte 6 fois moins cher que le revenu universitaire et à mon sens ce sont les sommes la gratuité voilà on peut pas faire un trafic autour de la gratuité si c'est gratuit c'est gratuit tandis que les sommes des chèques qui sont distribués aux personnes elles peuvent ne pas les utiliser le système financier autour peut exercer sa prédation dessus etc il y a des tas d'inconvénients et puis aussi la dimension consumériste donner de l'argent à des gens qui ne sont pas professeurs en réalité de cette somme-là et nos systèmes sont relativement suffisamment riches pour qu'il y a chez nous en général l'ordre quand même de 75 à 80% de la population qui n'est pas dans un état on va prendre une dernière question bonsoir ma question elle porte aussi sur les inégalités du coup vous présentez la prostitution des richesses comme le dévot principal du capitalisme est-ce que du coup vous estimez que quand c'est de richesses que peut produire la société est limitée et que de facto on a déjà atteint j'ai évoqué l'autre aspect l'autre danger c'est le ce sont les extériorités négatives c'est le fait qu'il n'y a pas de chiffrage et du coup aucune gestion du fait de savoir si ce sont des ressources renouvelables ou non qui sont utilisées il n'y a pas de compte on ne pense pas à la planète tout ce qu'on fait ce sont des je dirais des vœux mais il n'y a pas d'intégration dans les prix en aucune manière de du coup pour la planète du renouvellement du recyclage et des choses et d'autres là et alors ce qu'on voit c'est que chaque année quand on nous dit on a utilisé une planète on va dépasser on va arriver à une planète 2,6 et vous le savez chaque année on est à hauteur du mois d'août maintenant chaque année ça recule encore de quelques jours c'est à dire que nous ne prenons pas les mesures qui sont nécessaires il y a eu le fameux traité de Kyoto pour essayer de faire baisser notre utilisation de carburant de régime fossile et un chiffre qui ne circule pas mais qu'on devrait savoir c'est que depuis que nous sommes mis d'accord à Kyoto pour nous occuper de ce problème la consommation a augmenté de 60% depuis c'est à dire nous sommes au niveau de ces traités je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire par rapport à monsieur Trump qui essaie un peu d'étiqueter mais il ne suffit pas non plus de faire le vœu que nous avons d'occuper de ça parce qu'en général on le fait à l'échéance de 2030 2045 etc et ce n'est pas les mesures ne sont pas suffisamment d'assez pour avoir un effet et permettre que le problème s'aggrave encore malgré les bonnes intentions et bien merci beaucoup à tous pour votre présence et merci encore à Paul Jorion de nous répondre à vos questions et donc les trades du final buffet vous attend dans le hall de l'école de l'école